Herber Léonard est rattrapé par de nouveaux soucis de santé. Dans son édition du vendredi 9 juin, France Dimanche rapporte que le chanteur de 78 ans a récemment été hospitalisé en réanimation. Une dérangeante nouvelle confirmée par Cléo, la femme de l'interprète de Pour le Plaisir, qui a brisé le silence dans un message posté sur Facebook le 31 mai dernier. Herber qui était en spectacle en Belgique tout ce dernier week-end prolongé a dû annuler deux des trois séances prévues pour raison de santé. De retour en France, il a été hospitalisé mardi matin en réanimation à l'hôpital de Fontainebleau puis transféré vers une structure hospitalière plus spécialisée, a-t-elle fait savoir, dans un message publié depuis Barbizon, en Seine-et-Marne. Nous avons donc dû annuler sa participation au gala des quatre copains d'abord jeudi 1er juin à Menessie, 91, et celle du 10 juin à Longo, 80, a précisé l'épouse du chanteur. Dans la suite de son message, Cléo Léonard, qui a toujours été un soutien pour l'artiste, a accepté d'en dire plus sur les problèmes de santé dont souffre son époux, un microbe, que les hospitaliers traquent, a encore pris possession d'Herber et sa recherche et sa localisation sont le sens même de l'hôpital. Elle s'est ensuite adressée aux fans du chanteur septuagénaire. Voilà la dérangeante nouvelle concernant notre ami Herbert pour aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancement de la recherche et de la guérison de votre artiste préféré. Merci de votre gentillesse et au prochain bulletin. Amicale pensée Supérieure à supérieure à Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite quand Herbert Léonard se confiait sur ses problèmes de santé il a échappé de peu à la mort. Herbert Léonard cumule de graves soucis de santé depuis plusieurs années maintenant. Début mai, celui que l'on pensait en meilleure forme s'était confié à nos confrères de France dimanche. Le chanteur expliquait revenir de très loin surtout quand on sait tous les pépins de santé cumulés, ces cinq dernières années. Et l'intéressé de détailler le cauchemar qu'il a vécu, une série noire commencée il y a cinq ans avec cette infection au niveau des poumons, qu'il m'a infligé 32 jours de coma, jusqu'à l'année dernière où j'ai à nouveau passé plus d'un mois hospitalisé sous oxygène à cause d'un Covid carabiné, avait notamment raconté celui qui s'est fait vacciner depuis. Crédit photo, Cédric Perrin